Allô, allô, bonjour à tous, voilà, heureux de vous retrouver pour ce temps dans la présence de Dieu, à l'écoute de sa parole et aujourd'hui je voudrais voir avec vous la prière et la conscience. Comment prier avec une bonne conscience ? Alors c'est l'apôtre Paul qui dit ceci dans 2 Timothée au chapitre 1er au verset 3, il dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Voilà, donc il dit qu'il sert avec une conscience pure et que ça a une influence sur sa vie de prière. Alors en fait, comment est-ce qu'on se sent avec une bonne conscience ? Quand on a une bonne conscience, eh bien ça veut dire qu'on marche dans la sainteté, on se trouve dans la pureté et comment on se sent ? Devant Dieu, on est rempli de joie, rempli aussi de fierté, on est dans la paix évidemment, on est plein d'assurance et de confiance devant Dieu et puis aussi on a une grande liberté dans la prière, puisqu'on a une liberté de s'approcher de Dieu. En fait, c'est comme un enfant qui, quand il n'a pas bonne conscience, il va plutôt fuir les parents, il va plutôt se cacher et puis il va éviter d'affronter leur regard et leurs questions. Donc nous, avec Dieu, quand on a une bonne conscience, eh bien on est plein d'assurance aussi dans la prière. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce et puis on a une libre entrée dans le sanctuaire. Donc ça, ça fait vraiment partie des conséquences de comment on se sent quand on a une bonne conscience devant Dieu. C'est Paul encore qui dit ceci aux Corinthiens, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience, le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Donc c'est ce qui fait qu'il a une conscience, une bonne conscience, parce qu'il s'est conduit avec sainteté et pureté. Voilà, c'est Alexandre Westfall qui dit ceci, une bonne conscience est un sanctuaire où il fait clair et que la paix habite. La confiance y naît et en rayonne, elle décuple les puissances du cœur et l'élan de l'intercession. Voilà, donc effectivement, avoir une bonne conscience, ça va nous donner de l'assurance dans la prière. Mais par contre, voilà, quand on a une mauvaise conscience, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire qu'on a fait peut-être une bêtise, on a échoué, on a chuté peut-être, on n'a pas su se tenir dans la sainteté, dans la pureté. Et qu'est-ce que ça a de conséquence? Eh bien là, on se sent, voilà, on se sent dans la culpabilité. Il y a des accusations contre, voilà, on s'accuse. Et le diable aussi ne se prie pas pour venir nous accuser. On a une mauvaise estime de soi, on est dans la honte, c'est le contraire là de l'assurance qu'on pouvait avoir devant Dieu. Et ça va nous entraîner dans le découragement, etc., etc. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose auquel je pense que vous aspirez. Mais par contre, c'est vrai qu'il vaut mieux quand même avoir une mauvaise conscience plutôt qu'une conscience morte, une conscience endormie, voire totalement morte. C'est ce qu'il dit par exemple dans Intimauté 1,19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, il vaut mieux avoir encore une conscience et puis que cette conscience nous reprenne, même si on a fauté, chuté, péché, etc. Encore, si on a une conscience qui nous reprend, si le Saint-Esprit nous reprend encore, c'est plutôt une bonne chose. C'est nécessaire parce que je pense que le Seigneur n'a pas fini encore de nous reprendre parce qu'il nous aime comme ses enfants et c'est comme des enfants qu'il nous reprend pour nous corriger, pour nous améliorer, nous faire grandir, nous faire croître, pour lui ressembler de plus en plus. Donc, il vaut mieux avoir une conscience, même si on est repris, on a une mauvaise conscience, plutôt qu'une conscience qui est morte. Alors, bonne ou mauvaise conscience ? Vous savez, on peut, en fait, on peut mener une joyeuse et brillante vie tout en ayant mauvaise conscience. C'était le cas, par exemple, du fils prodigue, vous vous souvenez, qui avait réclamé son héritage à son père et puis il va dilapider tout ça en faisant la fête et avec une vie dissolue et avec les prostituées, etc. et à un moment donné, il va se retrouver au fond du trou à nourrir les cochons et là, il va y avoir une prise de conscience. Mais voilà, on peut se retrouver à mener joyeuse et brillante vie et avoir une mauvaise conscience. Par contre, on peut aussi vivre, souffrir les pires situations tout en ayant bonne conscience. Et ça, c'est l'exemple de Joseph. Ben, lui, il a été... Vous connaissez son parcours. Il a été vendu. Il est devenu vendu par ses frères, trahi et vendu par ses frères. Il est devenu esclave. Il a été ensuite trahi par la femme de Potiphar, là où il servait. Et puis, il a été jeté en prison, etc. Et donc, pendant tout ce parcours, eh bien, Joseph, lui, il est resté avec une bonne conscience devant Dieu. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Et en fait, c'est comme on pourrait prendre l'image de la fumée d'un chalet. Et comme la fumée d'un chalet a besoin pour monter vers le ciel que l'air de la vallée soit tranquille, la prière pour s'élever vers Dieu a besoin que l'atmosphère intérieure soit paisible. Le moindre trouble, même léger, la détourne. Donc, cette fumée de la cheminée ou alors la prière. Le doute brise son élan et la dissout. Voilà, donc, c'est important d'avoir cette bonne conscience. Maintenant, c'est quoi la conscience ? C'est quoi avoir conscience ? Eh bien, c'est con-science. Donc, ça veut dire avec connaissance. Donc, c'est quoi la conscience ? C'est la connaissance que nous avons tout d'abord de nous-mêmes, connaissance de nous-mêmes, de nos faits et gestes, de nos cœurs, de nos caractères, de nos pensées. Et puis, évidemment, placer tout ça devant ce qui plaît et déplait à Dieu. Donc, ce qu'on connaît, d'accord ? C'est avoir connaissance de ce qui plaît et ce qui déplait à Dieu. Avoir connaissance, faire la distinction entre le bien et le mal. Et là, il y a aussi des enjeux puisque la Bible nous révèle qu'à la fin des temps, eh bien, on appellera bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Donc, il y a là une conscience qui est même renversée. Des valeurs qui sont renversées. Et donc, ça, c'est vraiment la parole de Dieu qui peut seule nous révéler ce qui est bien et mal. C'est elle qui détermine cela, qui nous révèle cela. Donc, connaissance de nous-mêmes, connaissance de ce qui plaît et déplait à Dieu. Et puis, la conscience, c'est aussi... Ça va donc engendrer la connaissance de notre péché. De notre péché. Donc, avoir bonne conscience, c'est donc être en accord avec la volonté de Dieu. Mais aussi, avec la connaissance, donc accompagnée d'une autre conscience, avec la connaissance de quoi ? Eh bien, la connaissance de son amour et de sa grâce. L'amour et la grâce de Dieu. Quand on connaît, quand on a conscience, connaissance de la volonté de Dieu et qu'on sait qu'il nous aime et qu'il nous accorde sa grâce, eh bien, on sait que malgré notre péché, eh bien, on a accès à son amour et à sa grâce, à son pardon. Et puis, quand on commence, quand on marche avec lui, eh bien, on sait aussi qu'il va nous aider. Et c'est la grâce, j'aime ce verset, c'est la grâce qui nous enseigne à renoncer à toute impiété. Alors, Paul, eh bien, lui, il était rempli d'assurance. Il était en toute bonne conscience devant Dieu. Et en fait, si l'apôtre parlait à Dieu avec une joyeuse assurance, eh bien, c'est parce qu'il pouvait dire, par exemple, qu'il ne mentait pas. Dans 1 Timothée 2, verset 7, c'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Donc, Paul, il a une conscience qu'il ne le reprend pas. Et là, il sait qu'il ne ment pas devant Dieu. Il a une assurance. Donc, comment retrouver, si jamais ça a été perdu, ou conserver cette bonne conscience devant Dieu ? Alors, on va voir ensemble 4 points, 4 clés pour retrouver ou conserver cette bonne conscience. La première clé, c'est la pleine responsabilité. C'est important d'assumer la pleine responsabilité de ses actes, de ses décisions, et donc de ses erreurs, de son péché, et aussi assumer la responsabilité de nos bons choix, des choix que l'on fait en accord avec Dieu. Donc, là aussi, la pleine responsabilité, ça veut dire ne pas accuser les autres. Parce que parfois, c'est tellement facile d'accuser les autres pour soulager notre propre conscience. Vous vous souvenez d'Adam et Ève ? Voilà, Adam qui accuse, oui, c'est la femme que tu as mis auprès de moi, et Ève qui dit, oui, mais c'est le serpent qui est venu me tenter, et puis chacun rejette la faute sur l'autre. Donc, et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas bonne conscience. Et déjà, dès le départ, même avant ça, parce qu'ils n'avaient plus cette bonne conscience, ils fuient Dieu, ils fuient la présence de Dieu. Donc, assumer la pleine responsabilité. Il y a des gens qui se préoccupent toujours plus des autres, ils suspectent la franchise des autres, et puis ils ne s'examinent pas eux-mêmes. Et donc, avec l'expérience, on sait que, de manière générale, l'homme a tendance à voir chez l'autre les qualités dont lui-même il jouit, et il va aussi supposer chez l'autre les défauts dont, en secret, il souffre. Donc, parfois, il y a des défauts chez les autres qui nous exacerbent, qui nous énervent. Pourquoi ? Parce qu'on se voit, en fait, on se voit au travers les défauts des autres. Et donc, c'est toujours plus facile de les constater chez les autres que chez soi. Alors, au lieu d'attribuer aux autres les causes de notre malaise quand c'est le moment de prier, demandons-nous plutôt si les ombres que nous leur reprochons ne sont pas projetées sur eux par notre mauvaise conscience. Voilà, première clé, pleine responsabilité. Deuxième clé, être vrai et honnête devant Dieu. On le sait, il n'y a pas de secret devant Dieu. Tout est à nu et à découvert. Donc, à quoi bon essayer, tenter de lui cacher quoi que ce soit ? Voilà, rien ne peut se substituer, se dérober au regard de Dieu. Donc, être vrai et honnête devant Dieu, c'est une clé indispensable pour être, pour avoir bonne conscience devant Dieu. Je reviens à Adam et Ève qui, au début, ils ont essayé de fuir Dieu, de se cacher. Mais non, même si on a péché, même si on s'est lamentablement trompé ou qu'on est retombé dans certains travers, mais venons à Dieu. Ne lui cachons pas ça. Soyons vrais et honnêtes devant Dieu. Et c'est là qu'il y a le chemin pour nous de la restauration, du pardon, puis aussi de l'éducation en Dieu qui va nous apprendre aussi à résister aux tentations, qui va nous fortifier pour ça. C'est ce qu'il aime faire, éprouver notre foi, non pas pour nous attendre au tournant, mais pour nous solidifier. Donc, il n'y a rien qui peut se dérober au regard de Dieu. Donc, soyons vrais et honnêtes devant Dieu. C'est vraiment une clé, la deuxième clé pour alimenter une bonne conscience. Troisième chose, évidemment, confesser son péché. Ça va sans dire. Donc, voilà, dès qu'il y a la moindre chose qui peut aller de travers, qui nous reprend, eh bien, il faut confesser son péché devant Dieu. On sait que notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Donc, venons, là encore, en toute assurance, nous présenter devant le trône de la grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde. Donc, c'est vraiment là où une clé est, de toute façon, tant qu'on ne confesse pas son péché, eh bien, on ressemble un peu à David qui dit, voilà, tant que je me suis tu, voilà, c'était comme si mes os se brisaient au-dedans de moi, etc. C'est tout l'état de cœur, là, et il n'y a rien qui va tant qu'on n'a pas confessé son péché à notre Dieu. Quatrième clé, évidemment aussi, mettre, mettre notre foi, alors, il y a une faute d'orthographe à mettre, je crois, mettre notre foi dans le sacrifice expiatoire. dans Hébreu chapitre 9 au verset 14, il est dit « Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ? » Donc, comment être purifié, comment notre conscience, ici, il est bien question à nouveau de la conscience, de la conscience, comment être purifié, comment notre conscience peut-elle être purifiée ? Eh bien, c'est par le sang de Christ, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est dans l'œuvre expiatoire de Christ, c'est lui qui s'est offert sans tâche, sans péché, innocent, pur, parfait, c'est lui qui s'est offert en sacrifice pour expier nos fautes, pour payer à notre place, pour souffrir la condamnation qui nous était réservée, le châtiment qui donne la paix qui est tombée sur lui. Alors, il faut mettre notre foi, évidemment, si on vient à Dieu pour confesser, si on est honnête devant Dieu, si on vient à lui pour confesser notre péché, c'est parce qu'on a aussi une foi dans son amour, une foi dans sa grâce, une foi dans son pardon, on a vraiment une foi entière dans, voilà, sa compassion, son amour et puis l'œuvre du sacrifice, l'œuvre expiatoire qu'il a accomplie à la croix pour nous. Alors voilà, quatre clés, pleine responsabilité, être vrai et honnête devant Dieu, confesser son péché et puis mettre notre foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus. Alors, est-ce que vous êtes prêts maintenant, est-ce que vous, vous êtes prêts à vous engager, est-ce que vous êtes prêts à mettre ces choses-là en place pour, pour avoir, pour conserver une bonne conscience ? Est-ce que vous savez qu'en fait, est-ce que vous vous souvenez de votre engagement ? Est-ce que vous vous souvenez de votre engagement ? C'est quoi votre engagement ? Souvenez-vous, j'espère que vous vous en souvenez. Dans 1 Pierre 3,21, cette eau était une figure du baptême. Et le baptême, c'est quoi ? Ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. donc le jour de votre baptême, ce jour où on est passé par les eaux du baptême, on a pris un engagement public à suivre Dieu et c'est quoi cet engagement à vivre avec une bonne conscience devant Dieu ? Alors, est-ce que vous avez tenu votre engagement ? Est-ce que vous êtes prêts à poursuivre dans cet engagement ? Alors, qu'allez-vous faire concrètement ? De manière concrète, qu'allez-vous faire pour retrouver ou pour conserver votre bonne conscience ? Et puis aussi, avoir une pleine assurance pour vous approcher de Dieu et donner à votre vie de prière aussi, eh bien, une nouvelle dimension, un nouvel essor parce que quand on a une bonne conscience, eh bien, on s'approche avec une pleine assurance de Dieu. On a une grande liberté dans la prière, une liberté de lui demander ce que l'on veut, ce qu'on désire, lui faire part de tous nos états d'âme. Voilà, on a cette assurance-là. Donc, on voit que la vie de prière, elle va être directement impactée par cette bonne conscience et c'est ce que Paul dit au départ. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » C'est ce que Paul dit à Timothée. Voilà, je vous invite à prier et, eh bien, ensuite, eh bien, voilà, agissez concrètement, pleine responsabilité, honnêteté devant Dieu, confessez son péché, mettez votre foi dans le sacrifice expiatoire. Tout cela participe à une bonne conscience. Et puis, là, évidemment, vous allez vivre ensuite, eh bien, la paix, la sainteté, vivre dans la pureté. puis il y a plein de joie, de fierté. Vous serez en paix, une assurance, une confiance et une grande liberté dans la prière. Voilà, Seigneur, je te bénis. Merci pour ta grâce. Parce que c'est uniquement par ta grâce, c'est par le pardon de nos péchés que nous pouvons avoir cette bonne conscience devant toi. Et Seigneur, nous voulons entretenir, nous avons pris, nous qui sommes baptisés, nous avons pris cet engagement à vivre avec une bonne conscience devant toi. Alors, on ne veut rien qui vienne nous reprendre dans notre conscience. S'il y a des choses qu'on a fait de travers, eh bien, viens nous les montrer, Seigneur. Par ton esprit, par ta parole, viens nous révéler toutes les choses qui ne sont pas à ta gloire dans nos vies, dans nos actions, mais aussi peut-être dans nos pensées, nos manières de penser, de faire, de vivre, d'agir. Voilà, viens nous montrer et remplis-nous vraiment d'assurance. Tout comme Paul était rempli d'assurance, comme Paul avait cette bonne conscience devant Dieu, il savait qu'il était vrai, qu'il était droit, qu'il était honnête devant les hommes et devant toi. Et il n'avait rien à se reprocher. Alors, Seigneur, merci de nous faire grâce, merci de donner à tous les auditeurs, tous ceux qui vont écouter cette vidéo, tous mes frères et sœurs dans la foi, donne-leur cette bonne conscience devant toi, éclaire-nous quand cela est nécessaire. On ne veut pas nous juger nous-mêmes selon nos propres critères, mais nous voulons nous laisser juger par toi, nous laisser interpeller par ta parole, par ton Saint-Esprit, Seigneur, et que tu viennes nous aider à grandir, nous corriger, pour nous aider à croître dans la sainteté, à marcher dans la sainteté et devenir des hommes et des femmes complets, accomplis en toi, Seigneur, qui te ressemblons de plus en plus. Merci, Père, c'est dans le bon nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Voilà, bien que le Seigneur vous bénisse, voilà, que le Seigneur vous aide à vivre dans cette bonne conscience et puis que ça a une conséquence, une bonne conséquence aussi sur votre vie de prière. Moi, je vous dis à très bientôt, à très vite, que le Seigneur vous encourage, vous bénisse, vous garde et moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao, bye. Bye. Bye.